Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Symfony of War, on est toujours en live et on devait renommer un bigadin, faire venir un bigadin et je pense que j'ai exactement ce qu'il faut là, notre nouvel arbalétrier. On va mettre un bigadin. My lad, tu seras bigadin. Et bim, bigadin l'arbalétrier. Et on va aller faire la légende bonus qui vient du TLC. Légende numéro 5 qui parle d'un maître assassin qui est donc ce maître assassin. L'an 985 de notre ère à Sanuia. Dans la guerre de succession de Véridiane, le duc d'Ezrum a envoyé des milliers d'hommes à leur perte contre les murs impérimétrables de Stormrook dans une tentative ratée d'étendre ses frontières vers l'ouest. Ok donc il s'est dit, tiens, il y a une guerre de succession, je vais essayer de passer, bim, ça passe pas quoi. Les dommages subis par la Sanuia occidentale sont immenses. Les enfants orphelins grandirent dans le chaos pendant un certain temps, ce qui donne la naissance à ce que certains appellent une génération de hors-la-loi. Au fort d'Acur, le royaume maintint un grand complexe pénitentiaire pour certains des délinquants les plus notoires. Et bien, comme le croit une organisation, beaucoup de ses détenus ont été maltraités et méritent une nouvelle chance dans la vie. Un jeune homme nommé Razel se réveille dans son millième jour d'emprisonnement à la vue de mystérieux sauveurs. On ne l'a pas rencontré encore une dans l'histoire principale. Mais son combat ne fait que commencer car fort d'Acur mobilise une importante armée de renforts vers la prison. Qui es-tu ? Ton meilleur ami d'aujourd'hui. Rien de plus, Razel. Comment connais-tu mon nom ? Prends cette dague. Il va falloir que tu te battes à nos côtés pour sortir d'ici. Razel, nous savons comment ils t'ont traité. Ces gardes méritent la mort. Je vois que tu ne t'y opposes pas. Il va falloir profiter du système d'éclairage de ces lieux. On va pouvoir éteindre la lumière de certaines sections des couloirs ici. Nous pourrons nous fondre discrètement sur nos ennemis du culte depuis l'obscurité. Ok. On va y avoir du mec un peu évolué là. C'est quoi ça ? Du mage de feu. D'accord, très bien. Avec du soldat. Il y a des arbalétriers. Là, il y a du mage noir. Ils sont énervés. Et nous, on a quoi ? Razel. On peut déployer d'autres trucs. Ah, on peut déployer d'autres trucs. Très bien. On a Razel. Qu'est-ce qu'il fait de bon dans sa vie ? Niveau 10 assassins avec tout plein de voleurs et 2 assassins à l'arrière. Et ils ont fourberie. Et attaque furtive. Ok, donc ça, ça va vraiment être le truc qui est capable de poutrer les mages. Et donc, on peut déployer 5 unités. Alors, on peut prendre ce qu'on veut. On va prendre le signe, bien sûr. On va prendre nos unités plutôt maison. Bradzev. Alors, Bradzev, on va peut-être pas le mettre devant. Donc, il va déjà vite. On va prendre Kaiser devant. On va prendre General Bison. On va prendre Bradzev. Et on va prendre Santos la Muse. Je devrais peut-être mettre Jean-Eude avec Santos la Muse. Ce serait plus rigolo. Les informations sur la mission. Il faut s'évader et on perd s'il y a une défaite. Ok, très bien. Il faut s'évader tout là-bas. Et bien, j'ai envie de dire qu'on fonce dans le tas et on frappe. Alors là, il y a quand même une bonne ligne de front. Donc, on va voir un petit peu ce que valent nos copains. Attaque normale. Oui. Ah, c'est une embuscade. Cool. Oh, le pauvre gars, là. Quand on fait une embuscade, il perd une action. On les a pas tués, c'est dommage. On peut pas passer, du coup. Du coup, c'est un travail pour Bradzev. On va nous éliminer, ça. Allez, c'est parti. Alors, par contre, ce que je sais pas, c'est la différence de couleur, là. Pourquoi ici ? Parce que c'est parce qu'on est dans... Ah, c'est parce qu'on est dans une... D'accord, ça veut dire qu'on est à portée d'attaque si on se met là. Mais non, tu vas te replier ici. De toute façon, on a personne qui peut aller assez loin. Pour activer ça, malheureusement. On va se mettre en tas. Et puis, la fameuse technique du tas. Alors, est-ce qu'ils nous ont vus ? Visiblement, non. Ils nous ont pas vus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est la trousse de fourniture qui soigne, mais on n'a pas pris de dégâts. C'est parti, tu actives ce levier. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a éteint les lumières là. Ok, d'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Et après, tu peux te déplacer, Kaiser. Est-ce que tu es prêt à encaisser une attaque de flamme, Kaiser ? Mon chai, non. On peut pas lancer une attaque là-bas, sérieux ? Peut-être la cavalerie ? Non, trop loin. Attends, c'est dur ça. Du coup, Santos l'amuse. Vas-y. On va se préparer à attaquer par là-bas. Là, à trois, il devra pouvoir gérer ça assez facilement et chercher le coffre à revenir. Alors, est-ce qu'il nous attaque quand on est à portée ? Je pense que oui. La vache. Ah oui, les mages de feu, c'est un autre niveau déjà. Très bien. Bisous. Ok, d'accord, d'accord. J'acquiesce. Ça pique les fesses. Du coup, là, c'est le repli. J'imagine que là, ils sont pas à deux doigts de se rendre. Non, toi, t'es un peu tout seul, donc c'est le repli. Et on va charger avec... Je dois rester strong. Viser le meneur. Ouais. Défonçons-les. Lui, il couvre la zone, malheureusement. Ils incantent. Ok, on a tué le meneur, c'est déjà pas mal. Ils ont attaqué la ligne arrière qui résiste bien à la magie. Du coup, ils sont brisés, mais on peut pas vraiment réattaquer. On a vraiment pas de place dans ce couloir. Alors là, c'est quoi cet espèce de gros truc ? Je l'avais pas vu, là. Une sentinelle. D'accord. On est pas bien mis, hein. A part qu'on recule, mais on va pas pouvoir attaquer, tant pis. On va attaquer avec lui. Hop. On s'occupe de défoncer... Les mages. Voilà, très bien. Et après, le reste. Parfait. En plus, on gagne un peu d'or. Donc là, Kaiser, je vais te voir te reculer d'une case. Est-ce que tu peux guérir quelqu'un ? Parfait. Guéris donc le Général Bison. Pour qu'on puisse avancer. Ici, ils sont brisés, mais on va les taper, parce que s'ils nous font une attaque, ça va être très relou. Petit peu de loyauté, ici. Très bien. Et du coup, on peut avancer. Alors lui, il peut aller jusqu'où ? Jusque là. Ok. Bon. Ça a été un petit peu violent. Je pense que nos unités sont peut-être un petit peu lèges, là, pour... Pour ce qu'on nous propose d'affronter. En plus, il y a des renforts qui arrivent. Ah, en plus, c'est du renfort vénère, quoi. Wow. Euh, ok. Lui, il peut aller partout là. Lui, il peut aller partout là. Et en plus, ils ont deux archers. Ce qui veut dire qu'ils peuvent venir une fois au corps à corps et une fois à distance. Ce qui me plaît pas des masses. On va pas se mentir. Si je recule, là. Ils peuvent aller jusqu'à moi, non. Ok. Donc on va les attendre, éventuellement. On va encaisser, je pense, avec le cygne. Bah, Santos l'amuse. De toute façon, il est un peu dans le mal. On n'a pas trop de tank pour tenir la première ligne. General Bison, là, je pourrais le remettre devant pour encaisser l'attaque d'Anna, mais après, il sera mort. Oh, c'est hyper tendu. Mais il y en a des centaines, quoi. Vous déconnez ? C'est quoi ? Bon, c'est tant pis. Ok, dans ce cas-là, on charge. C'est bon. Go. Il suffit de glander. Je pense que si on est dans les cases noires, là, ils sont un peu moins énervés. Même nos unités d'élite, elles prennent cher. Ok, je pense que je n'ai pas de niveau encore pour cette quête-là. C'est bizarrement, parce que c'était débloqué au chapitre 6, mais là, ils vont nous buter Razel et c'est fini. Il a survécu, mais... C'est juste histoire de dire qu'il a survécu, quoi. Ok, on va y'a un là. On lance un assaut. Visez le meneur. Non, une attaque standard. En plus, on peut zéro manœuvrer dans le coin, là. Ok, deux arbalétriers en moins, c'est plutôt cool. Et tu restes là. Par contre, là... On y va. Le cygne, il va terminer ça. Il existe deux dégâts sur le cygne, c'est pas très gentil. Mais bon. On va faire avec. On va se prendre une attaque de lui ensuite, mais on a vu qu'on résistait plutôt bien. Par contre, ici, on peut peut-être se débarrasser de lui, du coup. Ok. C'est déjà ça de pris. Et là, on avancerait pour attaquer avec nos péons, là. Mais bon. Je pense qu'on va se faire défoncer. C'est pour ça que je le fais, mais... La mission, on est capable de tuer deux archers, ok. Et là, je pense qu'on perd s'il lui meurt. Et c'est la défaite. Le héros est tombé au combat. Ok, donc ils sont un peu énervés, quand même. On va retourner à la base, les mecs, là. Les missions de légende. C'est vraiment, vraiment vénère. On va attendre d'avoir rencontré Razel, probablement dans le monde, dans le vrai monde, pour faire ça. Je ne sais pas pourquoi ils débloquent ce truc-là, alors que, bon, déjà, c'est hyper loin dans la ligne. On n'a même pas encore rencontré le mec. Ça fait un peu de l'or, mais c'est bizarre comme choix. Du coup, on se lance dans la mission suivante. Alors, le berger des mers, loin en mer depuis Port Genos. Ok, donc on a embarqué malgré la tempête. Très bien. Très bien, nous voici au bord d'une tempête sanglante au milieu de la mer. Et la tempête, puis elle est hors la loi, assoiffée de sang. Pouvez-nous rattraper les vaisseaux des brisevagues ? Ils ne bougent pas. Ils sont probablement abrités pour affronter la tempête. Attends une minute, tu veux dire... Si nous ne faisons pas un exemple d'eux maintenant, nous ne nous ferons jamais respecter. Ah oui. Nous pouvons aussi libérer les prisonniers et les trésors qu'ils ont pillés à Port Genos. Ou alors, tout perdre dans l'eau parce que ça coule. Des objections ? Nous te faisons confiance, le signe. Je combattrai la secte et ses fidèles où que j'aille. Bon sang, le signe ! J'espère que nous ne serons jamais ennemis, toi et moi. Mais il ne tient qu'à toi, Stéphanie, il ne tient qu'à toi. Ok, donc bataille navale. On se déploie ici. Là. Et là. D'accord, très bien. Ici on a du tir, ici on a du tir. Des unités, des escouades un petit peu moins vénères que celles qu'on vient d'affronter, déjà. Donc là. Pas de lanciers. Globalement, ils n'ont pas de lanciers. Là on pourrait charger avec une cavalerie, probablement. Alors, on peut déployer plein de monde. On va déployer Barnabas, ici. Je montre-moi. Voilà, Diana. Diana, elle peut charger ça, déjà. Probablement l'annihiler ou pas loin. Ici on va déployer Bratzef, qui ne peut pas aller là-haut, malheureusement. Mais qui va pouvoir se préparer à encaisser cet assaut et gérer le combat. Là, il y a un gros pool d'unité, il va nous falloir plus de monde. On va prendre... Abigail, ici. Il n'y a pas de cavalerie. Il n'y a pas de cavalerie, donc les lanciers ne sont pas forcément fondamentaux. Du coup, ça veut dire qu'on va prendre le général Biden et Santos, la muse, pour nous aider sur ce flanc. Et ici, on peut déployer encore une unité. Bon, on va prendre Kaiser. Allez, on compte sur vous. Donc ici, il y a de l'assassin. Ce qui veut dire que c'est plutôt le signe qui va prendre le premier choc. En avant. Juste, je vais vérifier. Non, ils sont très loin. Ici, on n'en prend qu'un du coup. Il n'y en a qu'un seul qui pourra venir nous chercher. Derrière, on va poser lui pour qu'il puisse attaquer à distance. Et toi, derrière, pour tomber sur les ennemis. Ici, on peut attaquer ça. On ne peut pas attaquer ça, par contre. Mais on peut aller attaquer ça. Là, il y a quoi ? Deux sirènes, une sirène, deux apprentis. Là, il y a globalement des unités de corps à corps. Alors, on peut charger ici. Je vais gasser le meneur. Ouais. On charge. Avec la cavalerie. Bim. Un petit peu de choc. Donc, le meneur a été protégé. Mais ça nous a quand même fait un petit bonus de dégâts sur tout le reste. Un malus d'esquive. Mais ce n'est pas avec nos cavaliers qu'on va esquiver de toute façon. Et on va, je pense, rester là. Ouais. Je pense qu'on va rester là. Alors, Kaiser, tu ne peux pas aller très loin. Donc, tu vas avancer. Et ici, on va se faire une attaque d'archer. Parce que, pourquoi pas. Et essayer de se débarrasser un petit peu du meneur. D'archer, je ne suis pas convaincu. Ça fait un peu de dégâts. J'ai toujours ça de pris. Ok, sur ce flanc, c'est bon. Sur ce flanc, c'est bon. Il nous reste là. Alors, ici. On ne peut pas aller attaquer là-bas. Je peux faire ça. Et là, si j'attaque ça, ils vont riposter. Donc, ça ne sert à rien d'attaquer à distance. Mais il est au corps à corps. Une attaque normale. Ouais, une attaque normale sur tout le monde. Un dragon qui s'énerve. Pas mal, c'est propre. Je voulais attaquer d'abord avec Abigail pour que derrière, on puisse éventuellement échanger avec Diana s'il y avait besoin. Mais même pas besoin, du coup. On va prendre la place devant pour se préparer à encaisser Andréas. Et là, est-ce qu'on se tente ça ? Ça, c'est léger. Galios, il peut encaisser ça. Il faudrait juste qu'on encaisse pas deux attaques, par contre. Donc, il faudrait qu'on aille jusqu'ici. On va se mettre là. Ça, on fait de la place pour que derrière, Abigail puisse charger et nous aider s'il y a besoin. Et on met fin au tour. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Donc là, on va se prendre une attaque, comme prévu. Ouh, le coup critique cache, là. Ça fait de la plaise. Bon. Ils sont pas morts, mais ils vont très probablement se rendre. Ouf. L'annihilation de l'archer, là. C'est un peu piqué, là. Ça serait mal que j'oriente si je peux pas lui mettre un petit médecin à notre ami, là. Elle se sacrifie pour la cause. Allez, Galios. Ah, on les a pas tués. Il va faire un soin. Pas cool. Ça manque de patates, tout ça. Alors, du coup... Donnar m'a accordé des alliés. Je vais enfin être libéré de ces monstres. Tiens. Une demoiselle dans la cale. Narima. En plus, on la dirige direct. Niveau 12, maître de l'âme. Oula, elle a l'air... Elle s'vénère encore, celle-là. Alors, elle a quoi ? Retenue. Jules subit 50% de dégâts en moins, elle se trouve dans un rayon de 3 cases. Ah d'accord, elle a un bonus avec Jules. Ok, pourquoi pas. Et l'unité contourne le blocage et peut attaquer n'importe quelle cible. D'accord. Lui, il a charognard. Ça fait quoi, ça ? Ok, il a une petite quantité d'or par ennemi vaincu. Ok. Bon, on n'a pas vraiment besoin d'aide pour tomber sur ce truc-là. Là, on va leur demander de se rendre. Ça va permettre, ici, de faire une attaque sur ces vilains. On va pouvoir voir un peu ce que fait notre behemoth. Ouh, il fait mal. Il fait effectivement plutôt mal. Bon, là, on a un petit peu souffert, mais franchement, ça valait le coup. On gagne du fer. Donc là, on pourrait avancer. Globalement, le plus loin qu'ils vont, c'est là. Ok, donc on va avancer. Ah putain, avec le mouvement de souris, là. Ok, on avance au max, en fait, et ça va. Euh, toi, est-ce que je peux te mettre proche pour déclencher la discussion ? Non. Faut que tu sois proche de le signe, tant pis, du coup. Euh, ici. La reddition ou la mort. La reddition. Et ici. Et c'est vrai qu'il peut bouger. Alors, on va par là. Bon, il y a trop de monde déjà. Tu vas aller par ici. Et ici. La reddition ou la mort ? La reddition. Du coup, Kaiser peut avancer pour se préparer. Aller chercher le coffre et encaisser l'attaque de ce monsieur. Alors, sur ce flanc. Ici. Ils sont brisés, eux. Cela étant dit, si on se débarrasse de lui, est-ce que je pourrais aller là ? 7 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Donc ça sera en deux fois. Donc du coup, on va se contenter ici d'une reddition. Parfait. Ah, et on a de la maîtrise de classe améliorée. Et on va pouvoir commencer à réfléchir à des montées de niveau. Toi, tu vas jusqu'ici. Donc on va t'avancer d'une case, du coup. Alors, je pourrais envoyer Abigail le soigner. Mais ça m'embête un peu. C'est une perte de temps. Parce que le temps qu'elle aille là, il est vrai qu'elle revienne. Alors que lui, il peut aller s'occuper de ça. Revenir assez facilement. Quitte à perdre un tour pour se soigner. On va plutôt charger ici. C'est parti. Il y en a un qui a résisté. Bien fait de gardier Abigail. Tu peux peut-être le faire se rendre, non ? Ouais. Hop là. Un petit peu plus de sous. Alors, là, on va commencer à arriver sur le groupe un peu plus vénère. On a joué avec tout le monde. Donc, c'est la fin du tour. Je n'ai même pas regardé les objectifs. Il faut le garder des objectifs, vite fait. On laisse qu'il se déplace. La petite attaque sur Kaiser. Ah, il y a la autre ligne de front qui tient bien le coup. Et Kaiser qui a bien encaissé l'attaque à l'arrière aussi. Même si ça serait bien qu'il puisse monter de niveau à un moment. Alors, toi déjà, tu vas là, parce que ça lance la discussion. Libérateur, je viens en ami. Pour m'avoir permis d'être libre, je vous suis redevable. Je m'appelle Narima. Le signe, c'est un plaisir. Tu as été l'un des esclaves ici, Narima ? Oui, je devais être vendu comme esclave. Mais avant cela, je voulais les libérer. Alors, tu es vraiment un ami. S'il te plaît, rejoins-nous pour le moment. Nous pouvons certainement profiter de tes connaissances des brise-vagues. On va la mettre à votre service, le signe. Du coup, tu t'arrêtes là. Parce que pourquoi pas. Alors là, on ne peut pas non plus tout encaisser. Mais il n'y a qu'un seul... Ils n'ont aucun tireur. Donc ça veut dire qu'on ne prendra qu'une attaque. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à se placer. Est-ce qu'on encaisse avec le signe ? Le signe, il l'a déjà un peu encaissé. On va se placer là, guérir. Hop. C'est presque dommage qu'il y a un peu un truc genre... Overwatch, quoi. Alors on met lui en Overwatch et il attaque... Il résiste à tout ce qui tombe dessus. Mais pour l'instant, on va le laisser là. Kaiser. Kaiser, il a une vengeance à prendre. Ça ne sert à rien de viser le meneur. Ils sont déjà morts. Allez, hop. Bim. Bien joué, Kaiser. Un niveau de plus pour toi. Je n'ai pas besoin de guérir. Il y a besoin, non. Tu ne peux pas atteindre le coffre, toi ? Je n'aime pas cette partie. Non. Tampi. Tampi, tampi. Alors ici, du coup. Là, c'est que des archers, donc on aurait tout intérêt à aller au corps à corps. Le problème, c'est que Galios, il est dans le mal. Mais il va se prendre un soin. On va avoir un soin normalement avant leur attaque. Est-ce qu'on vise le meneur ? Non. Ça fait quoi déjà ? 35% de taux de réussite, mais moins 25% d'évasion. Ouais, on n'eskiffe pas avec nos trucs. On va viser le meneur. En plus, on est en charge. Ok, leur morale est déjà tombée. C'est parfait. Ok, je pense que c'était le bon choix. On les a dépouillés. C'est le bon mouvement de Bradzev et de son escouade. Alors ici. Il y en a un qui peut venir jusqu'ici. Et c'est le plus loin. C'est-à-dire qu'on va poser Diana dans la zone. Avec Abigail, il y a un grand fort juste derrière. Elle peut guérir, mais il n'y a pas besoin. On va pas échanger. Attendre. Et toi, il n'y a pas de coffre ici. Donc tu progresses. Vas-y. C'est parti. On devrait se prendre deux attaques. Je pense gérable. Largement gérable. Ah, dommage. Si ça avait tué lui, l'autre se serait rendu direct. Il n'y a pas comme dans Fire Emblem, a priori, il y a ceux qui piquent les coffres et qui se barrent avec le contenu. Il faut les rattraper si tu veux choper le coffre. C'était assez insupportable, j'avoue. Ok, elle va se rendre du coup. Ça, c'est parfait. Le dernier move, là, était nickel. On va pouvoir charger du coup. Alors là, on peut les faire se rendre. Déjà, toi, tu prends le coffre. Un maillot du courage, parfait. Et après, t'avances. Ça, c'est nickel. Ensuite, là-haut. Tu prends le coffre. Et après, tu peux te déplacer. Go. Machine, t'es un peu loin, Machine. La reddition forcée ici. Voilà. Ça nous fait perdre une action, mais bon, tant pis, c'est comme ça. On a encore un rôti de bœuf de puissance. Et là, du coup, on peut charger sur ça. On pourrait faire une attaque à distance ici. On a quand même beaucoup de tireurs. Pas mal. Du coup, le moral est direct tombé. Ce qui veut dire que Abigail devrait pouvoir aller. Alors, est-ce qu'on peut attaquer en haut ? On cavaler. Forcée à se rendre. Voilà, parfait. Ici. On peut charger avec la cavalerie sur ceux-là. Normalement, on devrait les traverser assez aisément. Ils ont assommé Barnabas. C'est sûr qu'ils s'enlèvent un peu de DPS. Et tu vas te pousser pour que lui puisse venir leur demander de se rendre. Parfait. Kaiser, avance. Pour l'instant, tu fais bien le taf. On peut aller ouvrir le coffre avec elle. On va le faire. Lui va pouvoir attaquer un peu ce qu'il veut. Mais je ne suis pas inquiet. Franchement, là. Vraiment pas. Et il reste toi. Cours. T'as un bon mouvement, toi. Retriez les gères. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que je pense que si je les tue tous, la mission s'arrête. Donc il faut que je vais prendre les coffres avant, d'une manière ou d'une autre. Ils ont choisi d'attaquer mon unité la plus solide. Un choix discutable. Donc là, ils sont relous parce qu'ils nous coincent. Alors, je vais regarder les objectifs de mission. Reparez-vous du vaisseau amiral. Ah, mais je peux capturer les trucs. Ah, mais je peux les capturer. Drame, demi-tour. Ah, il veut tout le temps, en fait. Toi, viens là. Bratzev. Désolé, tu fais demi-tour. De toute façon, t'as le libérateur, donc tu captures ça. Après, tu reviens. Bah ouais, carrément, la thune que ça donne. On va pas... cracher dessus. Ok, donc ça veut dire que j'ai le temps d'aller prendre les coffres, tant que j'ai pas pris ça, c'est bon. Du coup, là, on peut aller là. Capturer. Toi, t'es là plus loin. Non, c'est Kaiser, le plus loin. Kaiser, vas-y. Est-ce que tu peux les faire se rendre ? Ouais, ils sont brisés. Vas-y, fais-les se rendre. Kaiser, hein, il devient efficace. Alors, on va tester un petit peu... L, là, ce que ça vaut. Attends, 5000 de puissance. Ah ouais. S'il vous plaît, quoi. Ok, elle est un peu énervée. 256 de dégâts, ça fait 13. Donc ça, ça va être une sacrée unité de DPS, du coup. Et pas très forte en défense, par contre. C'est des unités légères devant, et des unités légères derrière. On n'a pas d'archer, on n'a plus d'archer, non, on n'a pas d'archer. On est en avant. On charge. Hop, c'est une charge. On a un petit soin de Gratos, il ne faut pas se plaindre. Voilà. Et puis, bah, tu vas rester là, t'es très bien là. Et donc là, on va envoyer Jean-Eude faire un petit peu le taf. Jean-Eude, il est énervé, quand même. Toi, du coup, je voulais regarder un truc. Tu fais quoi déjà dans ta vie ? Ouais, ça n'a pas de bonus particulier. Pour les unités de magicien, j'avais un doute. Allez, on gagne une case. Ils n'ont plus rien, hein. Pas trop de stress. Ils capturent les bateaux. Voilà. Un petit peu de sous. Un petit peu de sous. Celui qui était tout en haut, il nous a donné 1400 balles, quand même. Quelqu'un qui peut arriver ? Ouais, toi, tu peux aller jusque là. Vas-y, prends le trésor. Oh, un jeton d'arène en argent. C'est cool. Repente, avant les vérités. Il y a une preuve du mérite, pourquoi pas. On va mettre des gens en position. Il n'y a pas vraiment de raison de bouger le reste. Ah oui, je vais vraiment mettre fin autour. Et ça va être à Zmoissi. C'est au général Bison de prendre le vaisseau amiral. Bien joué, les gars. Bon, ça va. Ce chapitre, il passait plutôt pépère. Ils étaient un petit peu, comment dire, pas en sous-nombre, mais surclassés. Pardon, Jules, c'est bien ça ? Ouais, j'ai entendu parler de toi, Narima. Un plaisir de te compter parmi nous. Tu es un Sayunari, tout comme moi. Eh bien, née à Sayuna, mais élevée par des parents véridiens après la guerre de succession. J'ai eu de la chance. De la chance, peut-être. C'est bizarre parce qu'elle a des flèches, visiblement, alors qu'elle n'a absolument pas un arc. Où les dieux avaient de plus grands dessins pour toi, Jules. Dis-moi, tu aurais gagné ta terre natale depuis ton adoption ? Elle a ce nom, mais je l'espère bien. Prends même le temps de réfléchir. Ou viens me voir avant de mettre le pied à Sayuna. Moqué, pourquoi ? Il paraît que c'est un endroit merveilleux. Certes, mais les temps sont durs. Notre terre natale n'est plus ce qu'elle était. Jules, en ces temps incertains, nous devons nous serrer les coudes, nous. Les Sayunari. Prends-moi de venir me voir avant d'agir sur un coup de tête. Oui. Ok. J'apprécie d'avoir tissé une amitié si solide dans si peu de temps. Tout l'honor est pour moi, Jules. Que Donard t'accompagne. Ok, on a débloqué le maître de l'âme comme classe. Ah, le retour de Kuroda. Les actes audacieux de Le Cygne débouchent à la fois sur la victoire et la calamité. La tempête a fortement endommagé et fait dériver les navires de Le Cygne. Sa flotte s'échoue sur les côtes de la région marécageuse au nord de l'Eméline. Ah. Cette région dispose de nombreuses ressources naturelles, mais les conditions de travail sont rudes. Les plantations opérées par les esclaves des brise-vagues sont implantées dans le marais. Les mercenaires et le terrain faiblement praticable barrent tous deux la route du monastère de l'Eméline à l'armée du Cygne. Et salut Squash, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Le Cygne devra faire un choix entre sa mission personnelle et la libération du peuple opprimé en cette ère. Ah, on va avoir des choix. Ok, intéressant. On t'a retrouvé, Squash. Tu es de nouveau parmi nous. Juste ici. Pas ça, ça. Juste là. Accompagné par Jules et par des gens lambda. Alors, on a des conversations. Qu'est-ce qu'on a ? Narima et Stéphane. Voyons ça. Qu'est-ce que c'est que cette manière de tirer son épée ? Oui, je peux vous aider ? Je souhaite juste la bienvenue à notre nouvel ami. Laisse-moi te présenter notre bande de joyeux de riz. Merci, je suis ravi de ne plus être dans cette situation. Et j'avoue que le décor est embelli par ton arrivée. Le mec, il rentre dedans direct. Le décor ? C'est flatteur. Tu sais, tu as l'air un peu dans la lune. Tu ne serais pas connu la tête en descendant du ciel. Oh putain, c'est nul. Ah mon dieu, c'est nul. Ah bah ouais, c'était pathétique, je suis d'accord. Chaque jour que mon cœur vit sans ta présence. Mais on vient de se rencontrer, ça n'a aucun sens. Ce coup-là a déjà vraiment marché. Bien essayé, mais un dragueur ne révèle jamais ses trucs. Je vais m'en aller. Je t'en prie, que le vent te porte. Ouais. Cette approche de merde. Sérieux. Alors, et le signe Narima. C'est peut-être un petit peu plus sérieux peut-être. Salut Narima, dis-moi, comment ça se fait que tu es côtoyé des brise-vagues ? Lorsque les brise-vagues viennent piller ton village natal, tuer tous les hommes, enlever toutes les femmes, il faut bien apprendre à survivre. Les brise-vagues sont toute ma vie. Ça me rappelle quelque chose. Tout faire ne serait-ce que pour vivre un autre jour. Oui, il semble que votre guerre de succession ait rendu la vie impossible à de nombreuses personnes, dont ton pays est le mien. Sayuna, c'est ça ? Tu connais mon pays ? C'est inhabituel pour quelqu'un de Veridia. Ton apparence me dit quelque chose. Mon ami Jules a été adopté par une riche famille de Veridia, mais c'était un orphelin de Sayuna. Vous pourriez même être cousin. Jules ? Oui, il m'a semblé l'avoir vu dans le groupe, si innocent et ignorant des méfaits dans notre monde. Quel est le problème ? Rien. Enfin bref, c'était une bonne chose de t'avoir parmi nous, Narima. Je suis sûr que ta connaissance des brise-vagues s'affairera utile. Ou alors c'est une traîtresse, attention. Je serai éternellement reconnaissant de m'avoir rendu ma liberté. Mon arc est à ton service. Mais t'as pas d'arc, meuf. T'as pas d'arc. C'est ça le... Voilà, t'as pas d'arc. T'es où ? T'es là. T'as une grosse épée et des gros muscles. Des grandes jambes. T'es immense en fait. Mais t'as pas d'arc. A jamais, aucun moment, t'as un arc. On a dû passer par les latrines, c'est pour ça qu'on avait disparu un certain temps. Ah bravo. Mais tu es revenu sur le champ de bataille avec Sibyl et Barnabas. Donc du coup, les joyeux Luron sont de retour. Bah ça, écoute, je te laisserai en juger. Kyria, retenue. Elle a des bonus avec Jules. Grosse grosse menace à elle toute seule. 2002, la meuf. C'est 800, un mec de base. Alors, est-ce qu'on a des niveaux intéressants ? Là, on peut passer des gens de niveau. Ah, on n'a pas gagné de parchemin cette fois. Alors, j'avais dit que je prendrais Jean-Eude. Tac, on va retirer ce machin-là. On va récupérer Jean-Eude. Jean-Eude le dragon. Et on va ajouter... Quoi, ça ne passe pas ? Ah, il coûte 5 seulement, Jean-Eude. Ah oui, du coup, reste là, Jean-Eude. Écoute, désolé, mais... Ah oui, c'est 15, Christa, ce qui coûte. Bah, du coup, on va le remettre dans l'escouade de Santos. Hop. Bon, on va quand même le renommer. Il s'appellera... Jean-Charles. Voilà. Jean-Charles le dragon. Alors, au niveau des objets, ici, cette escouade, elle ne me satisfait toujours pas. Vraiment pas. On est passé à 60. On va changer ça. On va vous mettre derrière. Probablement comme ça, on va mettre un soigneur. On va ajouter des personnes au contact. Deux comme ça. Un médecin. Voilà. Toc. Hop. Là. Hop. Là. Et hop. Ça, ça passe pas parce que t'es à plus 2. Pourquoi t'es à plus 2, machine ? Ah, à cause de ça. Merde. Le nombre des squads est infinis. J'ai l'impression, squash belle, je vois que le nombre des squads est infinis. Par contre, dans les missions, on peut en déployer qu'un certain nombre. Donc là, j'ai déjà trop des squads, je ne peux déjà plus toutes les déployer. Ok, Stéphane, on ne peut pas te mettre tout de suite de soigneur. Alors ici, on va faire un petit tour. 64, 48 sur 49, on est plein. On est plein, on est plein. 52 sur 62, là, on peut pouvoir mettre une personne de plus, là. Si on voulait. Non, parce que ça coûte plus 2 aussi. Ah oui, parce qu'il y a le grillon chanteur et les bottes de guerrier, ok. 45 sur 51, c'est plein. 50 sur 50, c'est plein. 46 sur 50, non, 47 sur 56, c'est plein. Là, c'est plein. Là, c'est plein, là, c'est plein. Et on a fait le tour. Ok, donc tout le monde est plein, malheureusement. Ouais, il paraît qu'il s'était perdu dans les toilettes, le pauvre squash. En tout cas, c'est son excuse, alors je ne sais pas si ça compte, mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des montées de niveau ? Zikina, Zikina pourrait devenir une Valkyrie. Ouais. C'est pas trop le thème. Et Jacqueline pourrait devenir un oracle. Alors un oracle, pourquoi pas ? Est-ce que toi, tu ne pourrais pas devenir un oracle ? Non, toi, tu peux devenir des mages ou un oracle. Et l'oracle, il fait quoi dans sa vie ? Classe de soutien ? Ah oui, c'est celui qui lance un bouclier, c'est vrai. On lance un bouclier sur tous les alliés au début de la bataille. Je vais arrêter de perdre. Bon, ça va quand même, on ne s'entend pas trop mal pour le moment. J'hésite, est-ce que je vous enlève un soin pour mettre du bouclier ? Ah si, Galios, en vrai, j'ai perdu une bataille. J'ai essayé une des missions de légende. Celle-là, donc l'avant-dernière, qui est débloquée au chapitre 6. Donc je me suis dit que je vais la tenter, on va voir. Et on s'est fait péter les fesses. Il n'y a pas trop d'autres débats. Les mecs en face étaient beaucoup, beaucoup trop forts. Il y avait du mage de feu, du mage d'ombre. Enfin, c'était la violence. Donc les technos, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors, avec nos sous. Atout pacifiste. Ok, non, c'est nul. Libérateur, ouais. Un saumon de santé. Des chevaux. Un bouclier de la tour d'Aldor. 15 de dégâts subis par les arcs. Plus 10 d'armure. Le sabre des flammes. Je joue en difficulté normale, Squash. Après, on a des pertes, hein. Tout le temps, hein. Le sabre des flammes. Plus 7 de force, c'est fort quand même. On va le prendre, on a bien des petits trucs à qui on va pouvoir donner ça. Et vu que c'est rare, je pense qu'on va acheter des chevaux aussi. Et là, on n'avait rien d'intéressant. Ah, on a une sirène. Mais bon. On a déjà suffisamment de monde dans nos... On a suffisamment d'escouades, tout simplement. Tu veux bien le sabre ? Je crois que tu as déjà... On a brise à scier, déjà. Plus de force encore pour ton escouade ? Par contre, on passe à 4 de capacité. En même temps, on ne compte pas forcément mettre d'autres personnages. Ah, j'ai gagné refuge aussi. Il fait quoi refuge ? 20% de pouvoir de guérison en combat. Ah, ok. Pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on ignore 20% de l'armure. Donc, un petit peu plus de force. Ouais, on va faire ça. Et refuge... Est-ce qu'on ne le mettrait pas à Stéphane refuge ? Non, il est déjà blindé, Stéphane. Qui n'a pas d'équipement ? Abigail n'a pas d'équipement. Marina, on va voir si on s'en sert. General Bison, il est blindé. Santos l'amuse, il n'a pas d'équipement. Tac, tac, tac. Équipé, 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 équipé. Équipé, équipé. Il y a juste refuge qui n'est pas équipé. 20% de pouvoir de guérison. Ah non, il faut quelqu'un qui guérisse, sinon ça ne sert à rien. Là, il y a une petite soigneuse pour ce groupe. Pourquoi pas. Les squads de Sibyl aussi. Les squads de Barnabas. Les squads de Barnabas, on n'a pas trop besoin d'aide, on va dire. Non, mais ouais, là ça pourrait avoir le coup. On va filer à Abigail, ce refuge-là. Après tout, c'est une soigneuse unique. C'est surtout bon pour les archers, en vrai, d'ignorer l'armure. Ouais, bah, les squads de Bratzev, c'est des archers. Il y a toi pour protéger un peu la première ligne, mais globalement, c'est des archers. Donc là, plus de force, plus 9 de force quand même, avec en plus 20% de l'ignorage d'armure. C'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Du coup, on a un jeton d'argent, et j'ai bien envie de tester l'arène argent pour voir. Ah, ça devient un peu plus énervé. Alors, on a Philbear ici. Humphrey, Clyde, avec des chevaliers. On a des tireurs, là. Fusilleur, mais neige. Mais la neige, je pense que ça ne les gêne pas, les fusilleurs. Ah, et là, on a des fusilleurs sur chevaux. C'est pas cool, ça. Ici, on a du lancier qui va venir tabasser les chevaux. Et là, on a du tireur protégé par un lancier. Ok. Et on peut déployer 5 unités. Sachant que là, il peut venir directement nous attaquer. Ouais, cette case-là qui n'y a, donc il peut venir jusqu'ici. Ah, il a des archers, donc oui, il peut venir jusqu'ici. D'accord. Donc ici, attention à ce qu'on déploie. On va mettre, je le pense, Jules. Non, on va essayer de faire avec que nos unités à nous. On va mettre, du coup, le General Bison ici. Santos Lamuse. Ouais, pourquoi pas. On va prendre le signe, bien sûr, quand même. Il ne faut pas qu'il prenne du retard. On va mettre Kaiser. Et on est parti. Ignorage, mais si, tout à fait. Squash. Absolument, ce mot existe. Lui, il est tout là-bas. Ok, très bien. On peut faire... On peut faire deux attaques. Toi, tu peux aller jusqu'ici. Mais alors, charger les lanciers, c'est une idée de merde. Donc, on va pouvoir faire une attaque avec le General Bison. C'est parti. Est-ce qu'on vise le meneur ? On peut viser le meneur, ouais. On va éliminer un peu les lanciers. Ouais, pas mal. Ouais, la soigneuse, la merde, mais c'est honnête. Franchement, c'est honnête. Avec la cavalerie, on va partir par là-bas. Santos Lamuse. Donc, lui, de toute façon, il ne peut plus passer. Donc, on peut y aller. Alors, il peut attaquer là, attention. Avec ses quelques archers. Le signe, on va peut-être l'envoyer de ce côté-là. On va voir ce qu'ils font. On va voir comment ils gèrent ça. On n'a que 5 escouades. Ok, c'est la charge. La charge qui est coûteuse pour eux, là. Pas mal. Beau move du général et de Zmoïsis, là. Il va sans doute manquer d'un petit peu de soin. On a désarmé celui-là. Comme ça, il n'attaque pas. C'est plutôt cool. On va pouvoir se prendre encore au moins 2 ou 3 attaques, là. Donc, cette escouade-là va probablement douiller. D'autre côté, on n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'on avance à portée d'attaque. Mine de rien, elle a quand même endommagé 4 escouades. Lui, il ne peut pas bouger. Ce qui est plutôt bon signe. Ils ont tant de portée que ça, eux. Tiens, je pensais que c'était des tireurs. Enfin, des arc-busiers. J'ai mal vu. Ce n'est pas eux qui m'ont attaqué. Ah oui, non, c'est ceux-là qui m'ont attaqué. D'accord. Allez, mangez. Bim, niveau supérieur pour tout le monde. Ça vous apprendra à m'attaquer. Ce mot est une invention où tu confortes l'existence avec un aplomb sans faille. En même temps, si je ne confortais pas son existence avec aplomb, j'avouerais que ça n'existe pas. Donc, l'un dans l'autre. Ça paraît plus logique que je le conforte son existence avec aplomb. Il faut qu'on traverse ces lignes-là. Comment on va faire ? Je pense que le signe est le plus pertinent, là. Attaque en masse. Ah, tu as raté ton attaque, là. Ok, on ne va pas traverser leur ligne ce tour-là, malheureusement. J'aurais bien voulu tenter d'aller faire ce round ceux-là, là. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Après, eux ne peuvent pas se replier, donc c'est un peu l'avantage aussi. Et on pourrait essayer d'attirer une attaque avec Kaiser, là, sur le petit fort. Avec ses lanciers. Et donc ici, on peut soit charger là, mais il y a un lancier. On peut se mettre ici et attaquer, cela dirait, attaquer d'ici. On est visiblement plus costaud qu'eux. Voilà, très bien, Galios. La langue est vivante, c'est vrai. Tu as bien raison. Voilà, ça c'est bon. Du coup, il y a eux. Tu pourrais rebouger. Et si tu bouges, tu prends une attaque de ceux-là. On pourra aller là-dessus. On va aller sur cette petite colline en défense. Eux, ils font quoi ? Arme 169. Ok, beaucoup de... Beaucoup de puissance d'armes. Mais ils n'ont pas de perce-armure ou de truc particulier, visiblement. Là, on va rester ici pour soutenir le signe, je pense. Peut-être attirer une attaque de tireur, là. Je n'ai même pas regardé les informations, mais c'est... C'est perdre, hein. En gros, la condition de perdre, c'est perdre. Les conditions de perdage, squash. C'est de perdre. Voilà, là, je pense qu'on devrait pouvoir leur faire un petit peu mal. Parfait. Laser, il est un petit peu énervé, hein. Il manque un petit peu de résistance quand il y a des dégâts vraiment lourds en face. Mais sur des unités légères, il fait carrément le taffé. Le taff. Le taffé. Tu rigoles, squash. Les allemands, c'est les premiers à inventer n'importe quel mot en en collant 25 identiques... Enfin, 25 qui veulent dire différentes choses à la suite les uns les autres, quoi. C'est la langue qui peut exprimer n'importe quelle idée en inventant des mots, quoi. Ah, ils ont le droit qu'il y a une seule attaque, eux. Ça, c'est cool. Donc, ils font des dégâts lourds, mais ils n'ont qu'une seule attaque. Ok. Bon, à savoir. Bon, ils vont crever, eux. Voilà. Pas moyen qu'ils survivent à ça. Alors, la question est, est-ce qu'on charge ici ? Là, on pourrait aller faire se rendre. En idéal, ça serait eux qui lui demandent de se rendre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas demander à lui de se rendre. Ah non, merde, très faible. Zut. J'ai pas fait gaffe, mais oui, quand il est tout seul, le gars, donc ils ont peu de chance de se rendre. Bah, tant pis. Et salut, TheFoulume, je fais plus de Gladius. C'était Galden qui faisait du Gladius. Et non, effectivement, il ne s'est pas relancé, encore. Par contre, il se prépare à faire du Zephon. Le nouveau jeu qui est prévu par les développeurs de Gladius. Bon, qui ne sort pas tout de suite, hein. Mais il a fait des vidéos sur la démo et visiblement, c'est plutôt bien parti. Mais non, je sais qu'après, là, il y a eu les vacances. Maintenant que... Les vacances sont terminées. Je vais arriver. Il reprend les vidéos, Galden, il est de retour, en fait. Il était parti pendant un mois, là. Donc il y a moyen qu'il refasse du Gladius, j'en parlerai. Notre équipe ne fait pas de JDR. Alors, pas en live, non. On a des jeux... Enfin, on a du JDR sur la chaîne, mais c'est en VOD uniquement. Enfin, sur Baldur Gates ou ce genre de jeu. Ça y est, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas lancé dans un gros projet de JDR. Tac, tac, tac. Tac, est-ce que j'attaque ceux-là ? Ceux-là, ils vont se rendre, mais ils ont encore un gros potentiel de dégâts. Mais ceux-là aussi, c'est ça qui m'embête. Après, je peux attaquer là. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Essayez de voir s'ils peuvent se rendre. Réédition volontaire, aucune. Ok, donc on ne va pas voir s'ils veulent se rendre. On va les éliminer, tout simplement. Ah, sur le JDR 40K, non. Par contre... Alors, si t'es sur le Discord, il y a Akatsuki qui prépare des JDR et il y a des bonnes chances qu'il s'intéresse à 40K. Mais ce ne sera pas en live, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Mais si tu rejoins le Discord, tu peux faire ! Il y a le lien qui apparaîtra. On a un chan, un chan de société, passion, conseil, partage, etc. Où il y a des gens qui cherchent des joueurs de JDR. Alors, je ne te garantis pas qu'il y aura ce JDR là. Mais ce n'est pas improbable. Du coup, là, il faut qu'on passe ça. Ok, brisé. Allez, j'aurais bien voulu le lancier, là. Ils ont un bonus contre la cavalerie. Ok, donc ça veut dire que là, ça c'est des bêtes, ce n'est pas de la cavalerie. Donc on devrait pouvoir s'en occuper. Ok, donc ça veut dire que là, on est fait se rendre. Comme ça, on passe. Et après, on peut aller attaquer ici. Allez, Jean-Charles, résiste. T'as pas attaqué, toi ? T'as attaqué ? Je t'ai pas vu attaqué. Peut-être à t'attaqué. Je t'ai pas vu attaqué. Les pertes sont lourdes sur cet épisode. Bah oui, c'est une arène d'argent. C'est pas Jojo et les rigolos. Mais ça va passer. On va probablement perdre les squads de Cetus, là, je pense. Surtout avec les artilleurs, là, qui font hyper mal. Mais on est obligé de prendre des coups, hein. Il n'y a pas de... Enfin, c'est le concept du jeu, hein. Vu qu'on ne peut pas se replier après une attaque, on est obligé de prendre des coups. Ce qui est con, c'est qu'on fasse plus mal, que eux ne nous font mal. Et pour l'instant, c'est le cas. Là, il va nous rester trois escouades face à leur deux. Donc je suis plutôt confiant sur la victoire. En plus, on a des escouades de harcèlement. S'il y a des archers, lui, il n'a pas d'archers. Donc on pourrait même se le faire à distance, tranquillement. En attendant, on va s'approcher. Est-ce qu'on a des gens à guérir ? Non. Alors, il y a un mec devant pour défendre. Ce qui n'est pas plaisant. Mais bon, tant pis. On va attaquer. On n'a même pas tué, quoi. Saloperie. Ah, les artilleurs, ils sont faibles. Ils ne font qu'une seule attaque. Mais alors, par contre, quand ils attaquent, ils piquent un. Est-ce qu'on est à portée ? Oui, on est à portée pour les finir. Parfait. Il n'y a plus que le meneur. Donc on va faire une attaque sur le meneur. En bûche, en plus. Puisqu'on est dans la forêt. Voilà. Et deux soins bonus. Ah bah écoutez, on ne va pas se plaindre. Allez, on avance. Et ce n'est pas comme un tactical, vraiment pur tactical, où on se place, on flanque, on a des couvertures et tout. Sur ce genre de jeu, on est obligé de perdre des troupes. Il n'y a pas moyen de ne pas perdre de troupes. Ce qui est pour ça, d'ailleurs, que c'est conçu pour. C'est pour ça qu'ils reviennent après le combat entre les chapitres. Ils ne sont pas définitivement morts. Enfin, il y a un mod où les unités uniques, je crois, où les leaders sont définitivement morts, un truc du style. Mais je ne vois pas trop comment il est réellement jouable, en fait. Alors là, on a quoi en face ? Enfin, ici, je vois comment il est jouable. Mais ce n'est vraiment pas mon trip sur le fun, quoi. On a deux matchs de glace. Non, on a deux matchs de glace, une sirène, deux soigneuses. Avec une grosse ligne de front. Ça va être compliqué à tomber. Mais je pense qu'on va commencer à les amoindrir avec... Avec Kaiser. Je sais que Kaiser, ça va être compliqué. Mais... Ils ont assommé la soigneuse, mais elle a désajoué. Donc ce n'est pas dramatique. Si on pouvait faire tomber le leader... Ah, presque. Dommage. Dommage, dommage. Ils nous ont gelé. Intéressant. Et du coup, le signe... Tu vas aller te mettre là, et tu vas nous guérir. Alors, Kaiser ou la ligne de front ? La ligne de front. Donc là, ils vont piquer un peu les fesses de Kaiser. Ça fait partie du job. Ah, le deux soins là. Oui, le coup critique, bien joué. Kaiser parfaite, le leader tombe. Ça fait bien mal au moral. Les dégâts magiques, ils font vraiment rien à nos paladins et à nos prêtresses. Ça, c'est cool. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'en sortent aussi bien. Je pensais qu'au moins l'ancien allait mourir. Alors là, ça veut dire qu'on va pouvoir... Alors, on va faire une attaque normale. Pour bien répartir les coups. Surtout à l'arrière. Oh, la vache. Non, il était... On leur a donné un tour de soin gratuit, c'est dommage. C'est dommage. Bah non, tu restes là. Ici, petite guérison. Hop, Kaiser. Vas-y, attaque. Essayez de faire tomber la première ligne. Pourquoi tu n'as pas attaqué, toi ? Pourquoi tu n'as pas attaqué ? Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas attaqué, mais ça ne me plaît pas. Peut-être qu'elle a été encore gelée ou quelque chose dans ce goût-là. Là, il est bien retranché, l'enfoiré. Non seulement il est dans son château, mais... En plus, il a vraiment une grosse escouade. On va pouvoir commencer à l'aminer un peu là. En fait, elle est charge, son attaque, j'ai l'impression. Elle lève son marteau, puis ça fait une petite lumière, là. Ouh, c'est bien, ça. Parfait. On a éminé la première ligne. On va pouvoir s'attaquer aux soigneuses. Bah, du coup, je pense qu'on va y aller direct comme ça. Ah, ils sont brisés. Rendez-vous. Et on peut capturer la base rouge. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ouais, bah, on a perdu deux escouades, et puis une ou deux troupes à droite à gauche, mais c'est plutôt bien passé. Alors, on est en B parce qu'on a perdu deux escouades. Voilà, ça va. Quatre codex de classe, une bague en rubis, livre des sorts à toute volonté, 3700 balles, et plein d'XP. Plein de codex d'XP. Nickel. Ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'on a des gens qui peuvent monter de niveau ? Là, comme ça. Et Kaiser, Kaiser, il peut monter de niveau. Qu'est-ce que tu peux devenir ? Un ranger, un défenseur. Il te faudrait 42 de force, c'est pas demain. Mais un ranger, Ouais, un ranger. Je pense que sur l'arrière, on est bien avec un ranger. Vas-y, viens. Deviens ranger, mon cher Kaiser. Merci Galios, merci Squash. Et du coup, est-ce qu'on peut pas te mettre un petit truc ? Alors, vu que t'as quatre d'XP, c'est carrément rentable de te monter de niveau. Puisqu'on perd l'XP. On va te donner un petit saumon de santé. Et l'atout de volonté, ça fait quoi la volonté ? Il t'est suivi 25% de dégâts en moins, lorsqu'il est en dessous de 50% de ses PV max. Kaiser, le ranger, c'est un rime. C'est vrai. Et c'est pas faux. Alors, la médaille du courage, on en a déjà donné pas mal à Kaiser. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on voudrait voir monter de niveau ? Est-ce que le signe, il peut monter de niveau ? Tiens. On peut changer de classe, le signe. Ah, on peut le changer. D'accord, on peut le changer. Infanterie légère ou en soigneur. Ah, c'est marrant. Tiens, j'aurais dû aller voir avant. Bon, et là, il me va bien comment il est pour le moment. On peut lui mettre un atout de volonté. Ouais. C'est pas hyper pertinent. On peut lui donner une médaille du courage. Monter un petit peu son score de meneur. Et le rôti de bœuf de puissance. Voilà pour le signe. L'XP, ça sert à rien. Il est à 97. Est-ce qu'on a des unités ? Là, l'apprenti... L'apprenti, on pourrait lui monter un peu son... Son codex de classe, là. Voilà, comme ça, il est presque prêt à monter. Et je vais faire pareil. Dans... Là. Pour améliorer... Mercer. Qui a un petit peu de mal, on va dire, à... A se lâcher. Plus de force, plus de magie. On va lui mettre une affinité de ténèbres, à lui. Ah, il perd des PV. Il passe à 80 PV. Allez, on va quand même le faire. Voilà. Tu seras des ténèbres, Mercer. Un niveau XP. Ok, au niveau XP, il n'y a pas grand-chose à en faire. Ici, est-ce qu'on peut monter sur des trucs qui m'intéressent ? Non, toujours pas. Le paladin, il faut 35 de force. Donc, ce n'est pas encore fait. Par contre, Diana... Non, tu as tous les traits qu'il faut. L'unité de Kaiser, elle est où ? Tu es là, Kaiser. On a dit qu'il te faudrait d'autres lanciers, toi. Mais pour l'instant, tu n'arrives pas à augmenter tes capacités suffisamment. Bon, en même temps, on a t'as mis 4 en plus de capacités. Donc, forcément, ça pique. Malvinette, on va te mettre la volonté. Parce qu'en plus, tu es imposante. Non seulement, tu attires plus les coups, mais en plus, tu prends moins de dégâts. Quand tu commences à encaisser. C'est plutôt pas mal. Plus de force et plus de magie. Non, moins de force. Plus de PV et plus de magie. Pour un paladin, il y a quand même 40. Ouais, non. Non, c'est pas mal la foudre. D'ailleurs, tu n'as que 11 PV, donc on va te claquer un petit truc d'XP. Voilà. Elle va déplacer. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est le statut. Et Jacob, c'est pareil. Jacob, il pourrait prendre un niveau de plus. Il faut quoi, Jacob, pour grimper, pour passer au niveau d'après ? Si on voulait genre faire un centurion, 45 de force. Ah bah Jacob, il va falloir faire quelques pompes. Et si on voulait un samouraï, 45 de force aussi. Eh bien, bordel. Meurta, prêtresse, mettre l'affinité en eau, ça pourrait être bien pour qu'elle passe paladin. Est-ce qu'on veut qu'une prêtresse passe paladin ? Bonne question. On verra qu'elle passe templier. Plus de magie. Avec 12 de force, passer à 35, c'est chaud. Mais 56 de magie, c'est atteignable. En eau, affinité en eau. Plus de PV, plus de magie. Elle perdrait quoi ? De la force, on s'en fout un peu. Tiens, mais c'est marrant, elle perd des PV. Ah oui, la terre doit avoir plus, plus PV. Donc elle perd un petit peu de PV, mais ouais, elle va gagner de la magie. Allons-y, tiens, faisons ça. C'est parti. Bonne idée, bonne idée. J'aime bien l'idée. Est-ce qu'on peut faire pareil avec éventuellement d'autres prêtresses ? Genre toi, là ? Jacqueline ? T'as 44 en magie, t'as affinité foudre. Tu gagnes des PV, tu gagnes de la magie, tu perds de la force et de la comp. Il y a des deux trucs dont on se fout. Donc c'est parti. Hop là. 47 de magie. Ce n'est pas tout de suite, mais ça va venir tranquillement. Alors, est-ce que Stéphane, on peut lui foutre ? Non, toujours pas. Toujours pas de soigneuse. C'est 12, une soigneuse. Est-ce qu'il y a des escouades avec de la place ? 52, 62, ici, dans les squads de Diana, mais... Ouais, tout coûte 10, donc c'est pas intéressant. 44 sur 50, tatata. Ici, 63 sur 70, on pourrait rajouter du monde. Ah non, c'est plus 4, lui. À cause de tous ces trucs. Waouh, 3 et 2, 5 même. Et on doit avoir un bonus qui fait que ça descend. Donc on est à 4, ok, très bien. Donc c'est mort. Là, on est sur la Valkyrie uniquement. L'arme technologique, on est bon. Alors, la place du marché, vu qu'on est un peu pété de thunes après ça. Le bouclier, mouais, beauf. Un atout libérateur. On va le prendre. On va le mettre sur Barnabas, je pense. Et niveau recrutement, bah... Du coup, non, hein. Rien de fou. Alors, Barnabas. Est-ce que t'as de la place pour un petit trait ? Genre libérateur. Voilà. Comme ça, la cavalerie avec libérateur, c'est quand même très fort. Ok, bah du coup, on va sauvegarder. On va arrêter là l'épisode de VOD qui est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je bois ma gorgée d'eau. Et je vous dis ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada